En fait, je crois qu'il faut être crazy pour refuser un rôle comme ça aussi. Ça ne se présente pas tous les jours, un rôle aussi complexe et aussi difficile. Je crois qu'il faut sauter sur l'occasion. C'est un personnage qui est très gros, Frédéric Bourdin. Le vrai Frédéric Bourdin est énorme et on ne peut pas l'adapter pareil au cinéma. Du coup, il faut bâtir un personnage qui est inspiré de Bourdin, qui se rapproche de Bourdin sans être Bourdin nécessairement. Et tout en respectant ce qu'il est, il faut servir le récit, l'histoire et ne pas basculer dans le grotesque. Il ne faut pas trop en faire ou il ne faut pas en faire trop peu. Mon nom est Nicolas Marc-Rendel. J'ai toujours kidnappé, rapé, torturé. J'ai peur tout le temps. Je crois qu'il est très réactif, il est très sensible, donc du coup, il réagit beaucoup aux réactions des autres, à ce qu'ils vont porter comme jugement sur lui, les gestes qu'ils vont porter ou ne pas porter sur lui. Donc c'est un peu... Ça reste quelqu'un d'intelligent, de vif, d'extrêmement observateur, de débrouillard, mais qui reste assez instable émotionnellement, ce qui peut lui faire en sorte qu'il prend des mauvaises décisions. À la base, je ne crois pas que Bourdin est un manipulateur dans le sens propre du terme. Je crois que c'est quelqu'un qui vient manipuler inconsciemment. Il ne demande pas grand-chose. Il demande juste ce que tout le monde normalement devrait avoir en grandissant et qu'il n'y a pas eu. Et il s'invente des histoires. Il ne veut pas faire mal aux gens. Mais oui, il manipule un peu leur perception qu'ils peuvent avoir de lui pour attirer leur attention et tout ça. Mais ce n'est pas des fins... Comment je peux dire... Il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Au contraire, je ne crois pas qu'ils blessent les gens. Je ne crois pas qu'ils abusent d'eux réellement. Je suis investiguant votre kidnappement. Ne m'étonner pas. Quoi ? Ne m'étonner pas ! Après, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser voir ? Qu'est-ce que lui veut laisser voir aussi ? Parce que c'est ça la complexité. Il faut réussir à faire en sorte que le public voit la différence entre Bourdin, ce qu'il vit, et Frédéric. En fait, quand Frédéric est ton personnage ou pas. C'était un peu difficile de faire en sorte que le public s'attache tout de même un petit peu au personnage. Ou assez du moins pour ne pas le juger et ne pas être désintéressé de lui. Et faire en sorte de rester avec lui, surtout au moment où tout bascule et il se retrouve prisonnier de sa propre histoire. Quoi qu'il veut, au contraire, semer du bien. Mais c'est sûr et certain, quand il va faire des interviews à la télé et tout, il a cette attitude d'aller tous vous faire foutre, je vous emmerde, qui est dérangeante. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu se distancer un peu de ça, pour le rendre plus transparent. pour que le personnage du film montre au public lorsqu'il est triste, lorsqu'il a peur. Comparé à Bourdin qui met un mur devant lui et par-dessus le mur, il crie « ouais, mais je veux juste être aimé ». Du coup, personne n'y croit. Il y a plein de couches toujours à exprimer. Il y a plein de couches. Plus, 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 plus d'éluine en règle, sur le mur devant lui. Ça fait un mur devant lui. On ne sait pas, mais il est un murkraut. – Sous-titrage FR 2021